Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'Economie News ce jour, Sago 2024 Camtel ouvre officiellement ses stands. Clusters d'innovation et annonces d'événements technologiques sont à retrouver également dans ce journal. Voilà pour les titres. Sago 2024 Camtel ouvre officiellement ses stands. Ce lundi 22 juin était jour des cérémonies d'ouverture officielles du Sago 2024. Pour l'occasion, Camtel a été honoré de recevoir dans son espace VIP des invités de marque à savoir le ministre de la Communication et son homologue en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. Il a été notamment en question pour la Cameroun Télécommunication de présenter ses services innovants en relation avec le thème de cette édition du Sago. Gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens. Et le Sago qui se tient jusqu'au 27 juillet 2024 au palais des sports de Yaoundé. Faites-y un tour. Soutien de 18,4 millions de dollars pour des projets numériques ambitieux. Le Cameroun en bénéficie. Montant obtenu de la Corée du Sud en guise de soutien pour réaliser trois projets numériques ambitieux. Cette aide vise à moderniser et numériser plusieurs secteurs clés du pays. Le premier projet concerne la digitalisation du système de passation des marchés publics visant à améliorer la transparence et l'efficacité administrative. Le deuxième projet porte sur la numérisation du système national de l'état civil, ce qui devrait améliorer la gestion des données démographiques. Enfin, un Smart Campus sera créé pour promouvoir le e-gouvernement facilitant la formation et le développement technologique des fonctionnaires et étudiants camerounais. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 du Cameroun et le projet d'accélération de la transformation numérique, le PATNUG. Et puisqu'on parle du PATNUG dans cette édition du journal, sa présentation ici nous intéresse. Le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun, le PATNUG est une préparation du ministère des Postes et Télécommunications conjointement avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Le PATNUG vise à poursuivre les réformes et les politiques dans le secteur des TIC et améliorer les compétences numériques des citoyens, à promouvoir le développement des applications et des services numériques et à accroître la portée et l'utilisation des services numériques pour stimuler l'emploi et l'entrepreneuriat au Cameroun. Place aux événements technologiques dans ce journal, la sortie officielle de l'ouvrage Management de l'audiovisuel et de la communication cybernétique au Cameroun de M. Alain Kouin-Voundi est annoncée à Yaoundé ce 25 juillet 2024. Les spécialistes des ressources humaines, les PDG, les cadres dirigeants, les gestionnaires d'entreprises et d'autres publics sont conviés au Forum stratégique des entreprises et des partenaires en ressources humaines à Douala ce vendredi 26 juillet. L'Internet Society Cameroun organise un atelier de formation pour les jeunes de Marois sur l'importance de l'e-réputation dans la recherche d'emploi du 26 au 27 juillet prochain. Innover pour progresser, dévoiler l'avenir du e-commerce au Cameroun, c'est le thème de la semaine de l'innovation de Douala en date du 28 juillet au 2 août prochain. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada